M'a eu droit à un film Astérix cette année ? Je me suis dit il y a quelques temps que c'était une bonne idée de faire un classement de tous les films Astérix. C'est Noël sur W9. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour faire une petite critique de Derrière les Fagots. C'est parti ! Le Domaine des Dieux a été un assez grand succès, suffisant pour mandater une suite toujours aux mains d'Alexandre Astier qui cette fois a émis le souhait de faire un scénario 100% original. Ce qui n'avait plus été fait depuis les 12 travaux, mais l'originalité était abordée dans la deuxième partie du Domaine des Dieux qui est une extension de la BD. On n'est donc pas forcément en terrain inconnu pour Alexandre Astier. Voyons voir si le résultat est une meilleure réussite que sa première monture, qui je le rappelle n'était pas mauvais mais m'avait plutôt déçu. Le secret de la potion magique commence on ne peut plus immédiat serait avec une chute de Panoramix du haut d'un arbre, ce qui lui annonce qu'il est temps pour lui de trouver un successeur et décide, accompagné d'Astérix et Obélix, en tout cas au départ, de parcourir le pays afin de trouver celui qui sera digne de recevoir le fameux secret. Mais les nouvelles vont vite et attisent les convoitises du vieux druide Sulfurix, ancien rival de Panoramix dans leur jeunesse, qui cherche par tous les moyens à s'en emparer. Soyons honnêtes, je pense que le public adulte aura deviné dans le premier quart d'heure qui recevra le fameux secret. Mais je me demande si c'est parfait exprès, parce que le reste du film n'est pas forcément prévisible, en particulier la fin qui est assez barrée, à la limite du ciel nous est tombé sur la tête, mais tout de même à peu près ancrée dans le raisonnable. Je sais que ça fait très péjoratif dit comme ça, mais en réalité ça ne l'est pas. Enfin, vu l'ampleur, je peux concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde, en particulier aux puristes de Goscinny. On peut également retrouver une référence au devin dans le design de Sulfurix, et une autre très intéressante au combat des chefs, lorsque nos héros sillonnant la Gaule s'arrêtent au village d'A plus B égale X. Ce qui pose une question intéressante de la continuité des anciens films, vu que certains événements de la BD, le combat des chefs, se sont produits dans le coup du Ménhir, mais A plus B égale X n'en faisait pas partie. Il n'est même pas présent dans le dessin animé. Et le secret de la potion magique reste suffisamment ambigu pour qu'on ait à se poser la question, ce que je trouve sympathique. Ceci dit, on peut également trouver des petits moments contradictoires qui indiquent ou rejettent la présence d'Astérix chez Cléopâtre dans cette continuité. Et puisqu'on parle de continuité, le casting reste principalement inchangé, ce qui bien sûr veut dire que si vous avez du mal à attendre le film Kaamelott, vous retrouverez moult de ses acteurs parmi les personnages. Et oui, ça inclut Elise et Moon, qui fort heureusement a un rôle très réduit. Les nouveaux noms à retenir sont Daniel Mesguiche dans le rôle de Sulfurix, qui a une voix bien grave comme Féodor Atkin, mais pas tout à fait. Ce qui fait que par moment j'ai l'impression d'entendre Jafar, et vu les personnages, ça colle vraiment bien. Enfin, tu as fini par comprendre que tu n'étais pas si exceptionnel que ça, et qu'il fallait passer la main. Et bien entendu, peut-être le changement de voix le plus important dans le doublage français depuis 50 ans, Christian Clavier remplace le récemment retraité Roger Carel dans le rôle d'Astérix. Un choix qui aurait fait couler de l'encre peu importe l'acteur remplaçant. Et d'ailleurs, il y avait de quoi s'inquiéter à la diffusion du premier teaser, dans lequel Astérix ne prononce qu'un seul mot, à l'unisson avec Abra Raccorcix pour camoufler. Et il s'avère qu'au final... Ouais, Clavier c'est pas pareil, mais je m'y suis habitué. Il a bien sûr de l'expérience dans le personnage, et le scénario est écrit de telle manière, à ce qu'Astérix n'ait pas à s'énerver abruptement, en augmentant son débit de parole, comme Roger Carel savait si bien le faire. Alors après, on peut louer l'évitement, mais il apporte son lot de désagréments. Et d'ailleurs, ça va spoiler sec. Donc si vous voulez les éviter, je vous suggère de couper le son, tant que ce carré rouge n'a pas disparu, mais il y a un timer dessus. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'était un choix très couillu de littéralement faire disparaître Astérix du dernier tiers du scénario. Le film porte quand même son nom, et il sert à rien. Pas qu'il ait été instrumental dans les deux premiers tiers d'ailleurs. Je sais bien que j'ai dit que j'aimais quand les films Astérix s'éloignent du matériel source, mais là c'est pousser le concept un peu loin. Et en parlant de s'éloigner du matériel source, oui, cette phrase n'a aucun sens si vous avez coupé le son pendant les spoils. C'est ballot, hein ? Le montage de nos héros voyageant à travers la Gaule change complètement de style graphique pour rentrer dans le beaucoup plus simpliste, ce que je trouve personnellement efficace d'un point de vue scénaristique, même si je ne suis pas fan du style. Mais une fois de plus, ça va titiller les puristes, parce qu'Uderzo n'aurait jamais considéré un tel procédé. Alors après, je m'attarde sur les ruptures, mais la base du film est toujours dans cette 3D lisse qui faisait la force du domaine des dieux. C'est-à-dire que la technique de 95% du film est maîtrisée. Il en va de même pour le scénario, qui peut parfois s'égarer dans n'importe quoi, mais qui reste cohérent, drôle, et un très bon divertissement pour les petits comme les grands. Mais pour le coup, c'est vraiment la meilleure façon de résumer le secret de la potion magique. Il va énerver les puristes. Le film est un enchaînement de petites libertés qui n'ont jamais été prises dans la BD ou les précédents dessins animés. Que ce soit dans le graphisme, la manson, le choix des acteurs, ou bien entendu du scénario. Alexandre Astier n'a pas eu peur d'oser, ça c'est indéniable. Et même si l'ensemble est agréable, les quelques fausses notes ont été personnellement lourdes de conséquences dans le jugement final. Ce qui fait qu'en définitive, malgré une meilleure précision technique et avoir pris plus de risques que les 12 travaux, il n'en est pas aussi impactant, drôle, et donc mémorable. C'est pourquoi dans la liste que je vais probablement refaire l'année prochaine, je le calerai juste derrière, en numéro 5. Un dessin animé bien sympathique, qui a des niveaux de lecture différents selon la classe d'âge, enrobé d'une technique variée et soignée, mais une fois de plus, je pense que le fan club de Goscinny ne sera pas de cet avis. Mais c'est ce qu'il y a de bien avec les avis. Chacun a le sien, et si on les échange dans le calme, c'est la fête du débat, comme à Noël. D'ailleurs, c'est Noël. Joyeux Noël ! Oh putain, paye ta conclusion en carton ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501